J'étais à 4, j'étais pas à 4, j'étais à 5 et là du coup c'est 6 La musique je chiale, ah, Auric Eden or Wild, let's go Euh, oui, donc je regarde Adventure Time en fait Adventure Time c'est euh, c'est genre 4-500 épisodes là Donc euh, y'a de quoi regarder Après c'est des trucs de 10 minutes hein, c'est plus peinard Mais ça me fait beaucoup rire Adventure Time, j'aime bien Y'a le temps, après c'est 4-500 mais 10 minutes hein Y'a genre 10 saisons ou 11 saisons Salut Benvictus, comment on fait pour avoir les tokens illimités ? J'ai installé une save Racing Plus que j'ai récupé sur speedrun.com Sur speedrun.com tu vas dans la catégorie Binding of Isaac Euh, Afterbirth Plus Et tu vas dans Ressources Et t'as un truc pour avoir la save Mais tout ça est très surcoté Moi ça me fait beaucoup rire Et en plus je m'étais arrêté à un moment Genre je devais m'arrêter à la saison 7 ou un truc comme ça Et puis j'avais jamais repris Et puis là j'ai appris qu'en fait la saison était Enfin la série est terminée C'est un truc qui est clôturé Et j'aime beaucoup regarder une série qui est déjà finie T'es un peu bûche, t'es bien revenu Et voilà, n'hésite pas à installer la save Euh, c'est une save 100% par contre En plus d'avoir tous les tokens, c'est une save 100% Donc euh, si tu veux pas débloquer les achievements Sache que euh, ne joue pas cette save quand même Parce que t'auras les achievements Enfin pas les achievements steam Mais genre t'auras tous les succès du jeu Donc euh, à noter quand même Une mini suite est programmée, ok Ah Doctoof c'est bien Il va me montrer la secrète Enfin plutôt il va gueuler quand il y a une secrète Attends il y a un truc que je veux tester Ah c'est ça Si je fais pause Je peux tuer les ennemis avec mon cercle de protection Et euh, genre on peut vraiment vraiment se faire chier Mais si ça vous chauffe On peut faire une game Où tous les boss les butent comme ça Non Allez Oh merde Aouh Aouh C'est en haut Ok Donc c'est ici Oh putain Je suis chaud Oh merde, c'est parfait Oscur Putain, au secours j'arrive jamais Maintenant je suis Ça y est Il est dans mon esprit MrMV Maintenant quand je dois dire au secours Je dis tout le temps comme ça Oscur Le cercle de protection fait des dégâts à chaque fois qu'il clignote Tu vois en fait quand il clignote il fait des dégâts Et c'est au moment où il clignote qu'il renvoie les projectiles On le voit là le clignotement Et c'est ce clignotement qui fait des dégâts Et qui renvoie les projectiles Si le projectile passe à travers le clignotement Euh, il n'est pas renvoyé Et d'ailleurs il fait des dégâts Et c'est à scale sur tes dégâts à toi C'est genre euh Je sais pas, ça doit être genre 50% de tes dégâts Ou même 100% de tes dégâts en vrai Et du coup Genre si t'as IPK Le cercle de protection ça reste un objet plutôt cool Souvent sous-côté d'ailleurs Ludovico, Jacob Zader, c'était très drôle Aouuuuh, c'est là Ludovico, Jacob Zader, ce qui est cool C'est quand t'as les cailloux Le tir zap n'augmente pas la vitesse de clignotement par contre Non, je ne crois pas Il est pas censé gueuler quand il est rocher marqué Non, c'est que quand il y a des crawl space du coup Par contre 100% 100% de De cailloux dans ces runs Feuille mâchée, bumbou 4 Feuille mâchée, c'est bien Genre avec une sac d'ag Mais Oui, j'ai moult argent Potato Pillar Par contre l'orbital c'est bien Attendez, je vais pas l'acheter Parce que je vais déjà voir s'il n'y a pas quelque chose au Divulgu Succubus Ah, Succubus c'est bien aussi, j'avoue C'est la garantie d'ennui mais d'une runner ici Alors Il y a peut-être des personnes ici qui ont vu Moi je l'ai pas vu mais Qui connaissent la légende, moi je connais la légende De Red Mercury Qui Qui fait un zioche Avec la feuille mâchée Mais pas n'importe quelle feuille mâchée La feuille mâchée Lil Haunt Et oui Pour l'ennui absolu Et ça en run Versus quelqu'un Versus quelqu'un C'est pas gratuit C'est ouf On dit un Succubus ou une Succubus Bah tiens je vais prendre Je t'achète Feuille mâchée Dry Baby Ah si t'as un ennemi qui t'étire jamais T'es dans la merde Tous les ennemis lâche des larmes Je suis pas sûr Je dis un Succubus Il y a des mobs qui rushent C'est ça Il y a tout le monde ne tire pas des larmes Ça marche sur tous les boss je pense Mais pas sur tous les ennemis Je pense que ça marche sur tous les boss Mom rouge Mom rouge Une fois tous les X temps Il y a un oeil qui tire quand même C'est rare Mais ça tombe quand même Je suis marqué gratuit Ah je pourrais laisser les coeurs pour Judas Chado Je sais pas C'est un Succubus et un Incube Oui moi je dis comme ça aussi Hush feuille mâchée Ah j'avais pas vu C'est juste top et bottom Hein ? Genre ils se complètent ? Pour de vrai c'est un truc qui se complète Je connais pas la mythologie De la De les enfers On va voir l'étymologie Bah pas maintenant Attendez j'arrête tout là Mais Hush Dry Baby Je suis sûr c'est plus court que Hush Lil Haunt En temps je pense que t'as plus vite fait un Hush Dry Baby Qu'un Hush Lil Haunt Parce que Lil Haunt Il fait vraiment très peu de dégâts Donc euh Et encore peut-être il était BFF Ça je sais pas Un Succubus c'est une femme Et un Incube c'est un homme Mais en gros c'est la même chose D'accord Mais du coup pourquoi c'est top et bottom Bikini bottom Je comprends pas Bon bah je crois que j'ai décidé de prendre les coeurs bleus finalement Flush Oh c'est mieux que la pose Pas sûr en vrai Pas si sûr en vrai La pose c'est quand même fort Parce que j'ai un truc qui permet de ne pas tirer La Sansui ça doit être sympa La Sansui elle fait un peu de dégâts en vrai ça va Attends on va regarder juste sur les Gurglings Les Gurglings qui ont pas des masses vie Ah en vrai ça fait pas trop de touches 1 2 3 4 5 Ils sont morts En vrai ça va Pas le pire truc Sur les Gurglings mais ils ont pas trop de vie Par contre pourquoi je fais le full clear d'étage là C'est plus subtil Pas fou Pas fou mais il y a un objet au magasin au pire On peut l'acheter ça Spider mod Putain beyond good Pou 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 Ah des gros gros jeux de ma gamecube d'ailleurs Pour plus de pose Ah c'est vrai qu'on peut utiliser spider mod pour faire des dégâts Attendez si je pose les tirs Non ça va pas poser les tirs Je voulais poser les tirs Vous voyez quand même que c'est long Je voulais poser les tirs pour voir si vous pouvez les renvoyer Mais ça va pas poser les tirs Beaucoup trop d'intérêt spécifique Superbandage Grand puce En gros l'incube c'est un type qui vient violer les femmes Dans leur sommeil Le succube c'est un démon féminin Qui puise la force des hommes Via le désir Les deux c'est lié au sexe du coup Ah je le sais je l'ai vu dans Bible Black Ah bien sûr Spider elle fait des dégâts quand les ennemis passent dessus Elle inflige en fait des effets différents Parfois le poison Parfois le feu Parfois le stun Mais elle fait pas toujours des dégâts C'est aléatoire Regardez moi je t'enlève 63 83 Attendez 63 Ah oui parce que j'ai Chemical Peel Donc parfois 83 Et l'anneau il fait 83 tout le temps Ah non il fait aussi 63, 83 Putain l'anneau Il fait aussi l'effet du Chemical Peel C'est ouf ça Vous voyez on apprend des choses tous les jours De l'arbi le ouais Elle s'en fout Aouuuu Aouuuu Vers en milieu en bas Je dirais Attendez on va checker L'anneau fait des dégâts de dégâts Ça fait super fort Oui Tout à fait C'est plutôt un objet correct Mais c'est genre Si t'as plus de dommages Evidemment c'est plus intéressant Mais c'est un objet qui est souvent sous coté Parce qu'il fait pas beaucoup d'intérêt A lui tout seul Genre tu startes que ça Tu te fais quand même Enfin voilà c'est une run un peu moyenne Mais si t'arrives à chopper un Magic Mosh Ou un truc un peu sympa à côté Tu te fais vite plaisir J'ouvre pas l'actique Pour l'instant t'as raison Moi j'ai rien dit C'était la secret du coup Oh mais non Y'a un petit côté à mes no Merde Lucilité Mais genre Typiquement t'as IP CAC C'est bien ça T'as IP CAC Et les gens ils vont voir Genre ils vont voir secret d'art Et ils vont voir le halo de protection Bah à 100% les gens ils vont voir secret d'art Alors qu'en vrai le halo de protection est mieux Si t'as IP CAC bien sûr Il viole le partenaire les deux Ok Le succub prend plutôt l'apparence d'une personne décédée Attends deux secondes Il peut choisir D'agir pour punir genre un infidèle Alors que l'incube il tire un coup Point barre d'accord Donc c'est pas homme et femme C'est aussi dans leur but Putain Je vous l'ai dit Mais ça C'est la musique de la première bataille Vous lancez le jeu Vous avez tenu cette musique C'est pas une question de sept Mais de modus operandi Y'en a un qui a des principes Ah mais en vrai Moi j'ai déjà dit Ah bon un peu pour rigoler Mais si vous êtes sur Tinder Et que vous cochez tout le monde Finalement Est-ce que C'est pas louable Parce que certes Genre un homme qui va cocher toutes les femmes Bon femme objet Mais Pas de distinction Sur la beauté de la femme Ah alors Bon même si je pense que ceux qui font ça Ils trient derrière Mais bon Il a été des chances Succubus s'est couché Sous Incubus s'est couché sur Ah mais c'est ça le top bottom Ok Très bien j'ai compris Je vous ai compris Si tu swipes à gauche Y'a pas de discrimination Si tu swipes tout le monde à gauche Y'a ni discrimination Ni objectification Ah si tu swipes à gauche Bon là Si tu swipes tout le monde à gauche Je sais pas pourquoi t'es sur Tinder Mais Je pense que tu prends un petit plaisir personnel Je sais pas Comme souvent Le monsieur domine Du coup Un cube c'est monsieur Je vois C'est un débordement Genre c'est pas Genré Mais le fait que ce soit La personne On va dire Qui domine C'est C'est l'homme par défaut Je vois Coupinette Et ça c'est intéressant Parce que moi Je pense que je me serais souvenu Surtout de Hommes et femmes Enfin Démons et démons Quoi T'es 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 il y a chaque fois qu'il y a un blind aussi là l'étage il est infini on comprend rien elle est où mon item room phd avec sac off pile mais ça niquerait ma joker en fait j'aime bien la joker c'est une bonne carte ou alors je claque ma joker là par contre ça je vais le faire merde tu n'as pas raté le tiny planet j'ai un sixième sens merci de me couvrir parce que en vrai j'ai raté un tiny planet j'ai pas pris un tiny planet vous voyez moi c'est l'honnêteté avant tout je dis à mes viewers non par contre pour de vrai je pense et j'espère être quelqu'un de plutôt honnête après c'est toujours dur en fait je déteste mentir tout court les rares mensonges que je fais c'est j'ai beaucoup menti quand j'étais plus jeune genre non mais maman t'inquiète je fume pas par exemple mais euh non mais on va je fais une soirée là avec les copains le week-end ouais 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 bon voilà mais euh c'est plus maintenant je le fais plus et je préfère au contraire dire à ma mère bon ma mère maintenant je lui dis un peu ce que je veux mais je préfère lui dire genre bon bah je vais faire une soirée je vais fumer les joints ce qui n'est plus le cas mais que de lui faire genre non mais machin les mensonges que je fais encore aujourd'hui c'est les mensonges bah genre ma grand mère elle est pas en super forme et euh elle s'inquiète et tout et genre elle s'inquiète que j'ai pas de travail et du coup je lui dis ah ouais t'inquiète j'ai des entretiens et tout voilà j'ai menti là dessus qu'est-ce que tu peux tricher par contre bah je fume des joints bah j'ai je fume pas des joints j'ai arrêté de fumer depuis quelques quelques mois années c'est variable j'avais fumé il y a pas si longtemps avec des poteaux mais genre justement ça m'avait donné aucun intérêt du coup j'avais pas recommencé alors que je fumais beaucoup je fumais genre vraiment énormément quand j'étais à l'UT regarde peut-être le stream ma grand-mère j'en doute mais c'est vrai c'est avec ma amie je t'aime donne l'astuce pour arrêter petite dépression ça règle le problème c'est vrai que j'ai Judas Shadow aussi avec le bouquin en vrai l'item je l'ai eu j'ai eu j'ai fumé pendant un moment genre je fumais vraiment tous les soirs et tout jamais en allant au taf mais genre tout le temps quand je rentrais du taf et puis au bout d'un moment je me rends compte que ouais mais en fait quand je fume là j'ai passé ma soirée pendant 4h j'ai juste fumé des joints et j'ai rien fait d'autre tu vois et je me suis dit vie de merde quand même en plus je suis dans une rupture donc ça me coutait dans le mal en plus ça prend du temps quand même genre la première fois tu te dis ça mais tu continues tu vois et j'ai continué pendant genre un mois deux mois puis au bout de trois mois j'ai dit oh easy stop j'arrête d'acheter en fait je me suis rendu compte que dès que j'ai acheté de la beuse je la fumais genre direct là j'ai arrêté d'acheter et c'était la meilleure solution pour moi c'est de ne plus jamais ne plus jamais à acheter quoi et quand quand j'ai arrêté de fumer du tabac aussi bah forcément ça a joué pareil j'allais plus jamais acheter au bureau de tabac et au bout d'un moment bah le combo des deux fait que si t'achètes ni l'un ni l'autre alors pourquoi il sonne lui si t'achètes ni l'un ni l'autre tu ah il était là c'est fait tu bah voilà t'as plus envie de sortir pour en racheter ou des trucs comme ça tu vois après c'est aussi le fait que justement j'ai pas envie de sortir j'avais plus aucun numéro de dealer et des trucs comme ça donc je demandais pas à mes potes et quand t'as plus de numéro de dealer bah t'es obligé d'aller à Lyon tu vas à Guillotière là et bon bah c'est le pire truc quoi tu te fais arnaquer ville fois du coup t'as j'avais pas envie d'aller à Guillotière et de machin donc c'est un peu le cercle vertu en quelque sorte où genre t'achètes plus du coup tu fais plus trop du coup t'as pas forcément envie de te faire chier juste pour acheter de la beuh du coup t'en fumes moins etc etc ça a pris un peu de temps mais au bout de quelques mois j'ai 100% raté après mon coma j'ai pas repris je conseille pas pour autant oui tu m'étonnes tu m'étonnes pas très sympathique je suis à D2 j'ai trouvé mon item room bon vas-y on se casse j'essaie depuis un moment après voilà moi je trouve que le meilleur truc c'est genre de jamais acheter donc déjà tu fais que dépendre de tes potes parce que ça veut pas dire que tu fumes pas pas acheter ça veut dire que tu fumes avec tes potes en fait mais tu dépends plus de tes potes après honnêtement arrêter de fumer ça a beaucoup aidé donc si c'est un but aussi d'arrêter de fumer ça peut jouer si en plus t'essayes de pas fumer ah on peut tuer les potes là Abaddon ah mais attendez Abaddon c'est parfait c'est le moment de procécuter d'Hshadow quand tes potes plantent c'est plus compliqué c'est vrai par contre ça va prendre du temps à se tuer mais on va se tuer j'ai l'impression que ça fait partie intégrante de mon processus créatif bah j'en parlais avec un pote où en fait j'avais quand je fumais des joints j'avais l'impression de jouer mieux aux jeux vidéo mais genre pour de vrai genre d'avoir des réflexes et tout et en fait quand t'arrêtes un moment tu te rends compte que pas du tout genre en fait c'est juste c'est juste de l'arnaque en fait c'est juste dans ta tête c'est juste enfin c'est un biais quoi genre tu te dis ah ouais ça va mieux tu vois parce que bon éventuellement tu vois genre tu joues plutôt bien mais enfin je prends l'exemple du jeu tu vois mais genre tu joues plutôt bien mais en fait non quand t'arrêtes de fumer bah en fait tu joues vraiment mieux et du coup dis toi ça essaye si tu peux bien sûr c'est pas évident mais essaye de te dire euh voilà non tu fais des dessins quand tu fumes pas tu vas te rendre compte que tu vas te rendre compte que en fait tu dessines aussi bien tu vois peut-être même mieux alors mieux j'en sais rien mais voilà t'auras un truc tu vois pas mal cet arnaque oui astuce si vous avez ça marche uniquement si vous avez un one up et si le one up est déjà sur vous si vous essayez de faire ça avec genre vous avez des coeurs vous prenez Judas Shadow et vous vous suicidez vous allez juste mourir l'argent entre chaque émote elles sont pas mal bah oui mais c'est pas c'est pas qu'elles sont pas bien tu vois c'est que c'est pas parce que tu fumes que les prochaines seront pas aussi bien c'est ça plutôt l'objectif et le point tu vois évidemment que quand je jouais et que je fumais bah j'étais quand même bon pour de vrai enfin voilà j'étais pas j'étais pas de la merde quoi mais tu te rends compte que t'es pas mieux parce que t'as fumé c'est pareil en fait je pense pas que je suis plus fort non plus en fumant pas tu vois c'est juste voilà BFF ça sert à rien je crois je le prends quand même c'est dur aussi de se dire ça c'est sûr mais moi ça m'a fait du bien d'arrêter de fumer je suis pas mécontent d'avoir arrêté de fumer ça m'a fait du bien d'arrêter de fumer des joints aussi donc je suis clairement pas mécontent de tout ça je t'inquiète joker pour prendre l'empereur après j'avais vraiment une grosse consommation après pas justement je fumais pas au taf et tout mais j'avais quand même plutôt une grosse consommation ça m'a vraiment pourri la vie mais ça me pourrissait ma vie sociale par contre parce que quand je fumais des joints j'arrivais pas à sortir quoi genre si on m'invitait je planifiais mes joints pour me dire ah ouais putain je dois sortir à 18h du coup si je fume mon joint à 13h à 18h je serais plus défoncé tu vois pire truc pire truc et si à 18h j'étais un tout petit peu défoncé que je relançais un joint je sortais plus jamais de chez moi donc j'ai raté moult et moult soirées comme ça donc donc ça a changé je fumais beaucoup de joints et quand j'ai arrêté je fumais plus de clopes ça ça a été vrai aussi j'ai beaucoup fumé des clopes après pour compenser je pense et puis au bout d'un moment j'ai arrêté de fumer des clopes aussi de la même manière genre en allant plus jamais au bureau de tabac après si c'est vraiment un de tes buts si c'est un objectif absolument important pour toi bah tu peux aller voir des personnes spécialisées là dedans là je te donne des avis que voilà moi j'ai vécu comme ça ça marchera pas pareil pour tout le monde évidemment j'ai eu plus de mal à arrêter la clope ouais c'est ça aussi si tu fumes beaucoup ça change tout et moi plus que genre la sensation de nicotine et tout ce qui me manquait en fumée de la clope c'était quand je m'ennuyais je roulais une clope en fait et du coup genre je fumais clope sur clope quand j'avais rien à faire et tout tu vois c'était plus ça qui me manquait les premiers deux mois on va dire où j'ai arrêté le plus dur c'était le geste en fait de me dire putain j'ai fini de manger j'ai pas ma clope d'après manger tu vois mais maintenant je suis hyper content d'avoir arrêté donc c'est un processus qui a valu le coup pour moi j'étais bien content et je ne peux que encourager les gens s'ils le peuvent et s'ils le veulent voilà aller dans cette direction là c'est des bons goûts aucun effet après le but c'est pas l'effet justement c'est que ça ne fait pas d'effet est-ce que ça a quand même un peu l'effet genre anti-mal de dos et tout ou pas du tout je connais pas trop je sais que ça n'a pas d'effet psychotrope parce que c'est pas l'objectif psychologiquement c'est plutôt d'arrêter pour les filles ah ouais ok j'ai pas beaucoup d'amis qui fument et qui ne veulent pas spécialement arrêter de fumer de toute façon des clopes je veux dire non merde vous le stoppez si c'était un problème cardiaque je dois esquiver les sorties avec mes collègues sinon j'ai pas besoin alors pendant un moment j'étais avec mes potes et il y en a qui fumaient encore donc c'était dur mais en fait c'est la première j'ai fait un mois sans sortir en gros parce que je savais qu'à chaque sortie je risquais que quelqu'un sorte un pétard ou que quelqu'un sorte une clope et que je fasse tu peux m'en filer une donc pendant un mois je suis pas sorti ça c'est plutôt vrai mais après la première sortie où j'ai bu des bières et j'ai pas fumé bah c'était le bon combo genre j'ai enfin réussi à boire des bières et à pas avoir besoin en quelque sorte de m'occuper la main avec ma clope ça c'est le premier gros challenge pour de vrai c'est un des plus gros challenge parce que quand t'es un peu rebou et tout si tu t'accroches pas un peu la clope elle est vite partie l'effet défonce c'est pas mais l'effet détente ça marche un peu l'effet détente quand même ok mais pas sur toi d'accord je bois merci coco si les gens sont pas motivés ça a pas l'intérêt d'arrêter mais c'est souvent ça avec mes collègues c'est en mode c'est toi qui achète les clopes cette fois ah genre en soirée bah après à un moment faut être complètement direct et dire ok les gars les meufs j'arrête de fumer si vous voulez me soutenir vous me demandez pas d'acheter un paquet et vous m'en donnez pas moi aussi c'est ce que je disais à mes potes quand je faisais des soirées je leur disais là je vais pas vous demander des clopes maintenant mais dans deux heures quand je serai reboot je vais vous en demander dites moi non et dites moi dites moi pas juste non mais dites moi non rappelle toi t'arrêtes de fumer et ça a marché un peu quoi mes potes ils étaient là genre ok vas-y je te la donne pas et tout bon après quand eux ils sont full reboot je peux finir par t'en donner quand même mais bon c'est sympa comme chest j'ai ma potine dans trois mois avant de totalement arrêter ok bah après totalement arrêté c'est toujours un succès félicitations peu importe la méthode en arrêté c'est un succès ok c'est bien passé rangez vous les ongles je vais les briser bravo à tous ceux qui ont arrêté de fumer et ceux qui l'ont jamais fait n'essayez pas bah si essayez d'arrêter de fumer non mais je n'essayais pas de fumer évidemment mais de toute façon j'avais vu un truc passé qui disait qui disait qu'en fait c'est souvent tu fumes tes premières clubs genre entre 15 et 25 et après genre la proportion de gens qui commencent après 25 ans genre elle diminue drastiquement qui se passe c'est pas qui se passe qui se passe Sous-titrage ST' 501